9 citations. Thème, poésie. 1. Quiconque a côtoyé la mort est condamné à la poésie. Boris Cyrulnik. Cette citation de Boris Cyrulnik, « Quiconque a côtoyé la mort est condamné à la poésie », peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que les personnes qui ont été confrontées à des expériences difficiles, comme la mort, développent souvent une sensibilité particulière et une profondeur émotionnelle qui les amènent à s'exprimer de manière plus poétique et créative. En d'autres termes, les épreuves de la vie peuvent inspirer les individus à trouver des formes d'expression artistique, comme la poésie, pour partager leurs émotions et leurs réflexions. 2. Les vraies larmes sont celles que fait couler une belle poésie et dans lesquelles se mêlent autant d'admiration que de douleur. François-René de Châteaubriand. Cette citation de François-René de Châteaubriand signifie que les larmes les plus sincères et profondes sont celles provoquées par une belle poésie. Ces larmes sont un mélange d'admiration et de douleur, montrant ainsi la puissance de l'art poétique à émouvoir et toucher les cœurs de manière intense. 3. Poète. Synonyme noble de Nigaut. Rêveur. Gustave Flaubert. Dans cette citation de Gustave Flaubert, l'écrivain français, il exprime une idée ironique sur le terme « poète ». Flaubert suggère que dans l'opinion de certaines personnes, le mot « poète » est parfois utilisé de manière péjorative pour désigner quelqu'un de naïf, simpliste ou un peu candide. En associant le mot « poète » au terme « nigaut » et « rêveur », Flaubert met en lumière le fait que les poètes sont parfois perçus comme des personnes déconnectées de la réalité, trop idéalistes ou peu pratiques. Ainsi, cette citation de Flaubert met en avant une certaine ironie en soulignant la perception parfois négative associée au terme « poète », malgré la richesse et la profondeur de l'art poétique. 4. Les poètes vivent de miracles. Jean Cocteau. Lorsque Jean Cocteau dit « les poètes vivent de miracles », il veut dire que les poètes tirent leur inspiration et leur force créatrice de choses extraordinaires et merveilleuses qui les entourent. Les poètes ont la capacité de voir la beauté et la magie dans le monde qui les entoure, et c'est cette capacité qui les nourrit et les inspire dans leur travail artistique. En somme, pour Cocteau, les poètes puisent dans les miracles de la vie pour créer des œuvres qui touchent et émeuvent les gens. 5. C'est une illusion que de croire que la poésie est réservée à une élite. Avec 26 lettres, on peut « re » dire le monde. Sylvain Tesson Cette citation de Sylvain Tesson met en avant le pouvoir de la poésie et la manière dont elle peut être accessible à tous. En disant que « c'est une illusion que de croire que la poésie est réservée à une élite », Tesson veut dire que la poésie n'est pas quelque chose de réservé uniquement à une certaine classe de personnes éduquées ou cultivées. En réalité, la poésie peut être appréciée et comprise par tout le monde, peu importe leur niveau d'éducation. En ajoutant que « avec 26 lettres, on peut « re » dire le monde », Tesson souligne que la poésie a le pouvoir de capturer et de transmettre les émotions, les expériences et les idées humaines en utilisant simplement les 26 lettres de l'alphabet. Ainsi, la poésie permet de refléter et d'exprimer la diversité et la complexité du monde de manière accessible à tous, faisant de la poésie un art universel et démocratique. 6. Des mots rayonnants, des mots de lumière, avec un rythme et une musique. Voilà ce qu'est la poésie. Théophile Gautier Théophile Gautier, écrivain et poète français du XIXe siècle, exprime ici sa vision de la poésie. Selon lui, la poésie se caractérise par l'utilisation de mots qui brillent comme des rayons lumineux, qui apportent de la lumière à travers leur rythme et leur musicalité. En d'autres termes, pour Gautier, la poésie est un art qui utilise des mots choisis avec soin pour créer une atmosphère particulière, une émotion ou une beauté qui va au-delà du simple sens des mots. Elle est donc un moyen de transmettre des sensations, des images et des sentiments de manière plus profonde et expressive que le langage ordinaire. 7. Le vrai poète, à ce qui me semble, est celui qui remue l'âme et l'attendrit. Voltaire Voltaire, écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, a dit « Le vrai poète, à ce qui me semble, est celui qui remue l'âme et l'attendrit ». Cette citation souligne l'essence de la poésie, qui vise à émouvoir, toucher et éveiller les sentiments profonds de l'âme. Un véritable poète est celui qui est capable de susciter des émotions, de faire réfléchir et de créer une connexion émotionnelle avec le lecteur ou l'auditeur. En somme, pour Voltaire, un poète authentique est celui qui sait toucher les cœurs et émouvoir les esprits par la puissance de ses mots et de ses idées. 8. Écrire de la poésie, n'était-ce pas une transaction secrète, une voix répondant à une voix ? Virginia Woolf Virginia Woolf, écrivaine britannique du XXe siècle, évoque ici le processus de création poétique. Lorsqu'elle parle de « transaction secrète », elle fait référence à la relation intime et mystérieuse entre l'écrivain et son inspiration. Selon elle, écrire de la poésie n'est pas simplement un acte solitaire, mais plutôt une sorte de dialogue silencieux entre l'auteur et une force créative extérieure. Cette « voix répondant à une voix » suggère que l'acte d'écrire de la poésie implique une écoute attentive et une réceptivité aux murmures de l'inspiration, comme si l'écrivain était en conversation avec une entité invisible mais puissante. Woolf met ainsi en lumière le caractère mystérieux et profondément personnel de la création poétique. 9. La poésie est dans la rue, dans le ruisseau, elle est tout à fait dénuée de hiérarchie, elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Georges Perros Georges Perros exprime ici l'idée que la poésie n'est pas quelque chose d'élitiste ou réservé à une certaine classe sociale ou intellectuelle. Au contraire, la poésie est présente partout, dans la rue, dans le quotidien, dans des endroits simples et ordinaires. Elle n'est pas soumise à des règles strictes ou à une hiérarchie, elle est libre et accessible à tous. La poésie est une forme d'expression spontanée et naturelle qui ne cherche pas à savoir ou à comprendre, elle se contente d'être, sans prétention ni prétention de savoir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo ? C'est parti !